Il y a environ trois semaines, rappelez-vous, une jeune femme de Repentigny était atteinte par balle dans son propre lit par un voisin ivre qui avait tiré au plafond. Le suspect qui avait été arrêté a été libéré aujourd'hui et a dit le père de la victime est dans tous ses états. Marcel Polvin a été remis en liberté sous de très strictes conditions. Julie, il va devoir notamment suivre une thérapie fermée de six mois pour son problème d'alcool, éviter tout endroit où il y a un permis d'alcool, ne pas posséder d'armes et ne pas communiquer ni s'approcher d'Angélique ou de ses proches. J'ai parlé au père d'Angélique aujourd'hui et il a beaucoup de mal à accepter cette décision. Il se demande si Marcel Polvin a été assez insouciant pour tirer avec une arme chargée, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? Je le rappelle, l'accusé de 65 ans avait ouvert le feu dans le plafond de son appartement à Repentigny, touchant la jeune femme avec un projectile de calibre 12. Angélique avait été grèvement blessée, notamment au niveau des intestins. Elle avait dû être hospitalisée par la suite. Elle commence, Julie, tout juste à remarcher. Elle a récemment pu se débarrasser de la sonde qu'elle devait porter. Malgré une légère amélioration de son état de santé et les séquelles psychologiques, elle conserve des événements, elle est aussi inquiète que son père. Écoutons donc M. Croteau et ensuite sa fille Angélique. C'est pas peu, là, ce qu'il a fait. C'est de l'insouciance totale. Une arme à feu qu'il manipulait dans son logement, qu'il était chargé et qu'il a fini par tirer, ça n'a pas d'allure. Quand il nettoyait une arme, il n'est pas supposé être chargé. Il était saoul. Il était saoul en plus. Non, c'est complètement irresponsable. C'est un alcoolique. S'il n'est pas là, il a besoin, il va recommencer probablement, puis il va sûrement faire encore la même chose, probablement, en étant sous, en ne sachant pas ce qu'il fait. Puis il va probablement blesser d'autres gens ou même tuer quelqu'un. Et en terminant, Julie, sachez que Marcel Potvin, même s'il a été remis en liberté, va devoir revenir en cours. Retour prévu donc au début du mois de mars prochain. Voilà. Merci, Adi. Je vous en prie.